On va chercher dans cette vidéo à essayer de simplifier le produit 5 multiplié par la racine carré de 117. Alors comment on va faire pour simplifier cela ? On voit qu'on a 117. 117, on va en fait le réduire en un facteur de nombre premier. On va trouver sa factorisation par nombre premier. Comment on fait ça ? Déjà, on va chercher par quoi est divisible 117. On commence par 2, 117 est un paire, donc on ne peut pas le diviser par 2. Regardons pour 3. Pour savoir si un nombre est divisible par 3, on fait la somme de chacun des chiffres qui composent ce nombre et on regarde si elle est divisible elle-même par 3. On a 1 plus 1 plus 7, c'est égal à 9. 9 étant divisible par 3, 117 est divisible par 3. Donc je sais immédiatement que mon premier facteur va être 3. Et le second, il faut tout simplement faire la division de 117 par 3. On va le faire à la main. Donc dans 11, combien de fois vont 3 ? Non, ils vont 3 fois 3, ça fait 9. 11 moins 9, il me reste 2. Je fais tomber le 7. Donc dans 27, 3 fois 9, ça fait 27. Donc il me reste 0 et je mets 9. Donc si on continue, 3 fois 39, c'est donc égal à 117. Donc je vais ici écrire 39. Et 39, c'est encore plus évident que 117, 39 c'est divisible par 3. On peut le voir tout de suite, soit on s'en rend compte, soit on fait 3 plus 9 qui est égal à 12, qui est divisible par 3. Et 39 divisé par 3, on peut remarquer que 30 divisé par 3, ça fait 10. Et 9 divisé par 3, ça fait 3. Donc 39 divisé par 3, c'est égal à 13. On peut le faire de tête. Et donc je vais avoir un nouveau 3. Et en fait, ici, je me rends compte que dans ma factorisation en nombre premier, j'ai deux facteurs qui sont identiques. Donc ça veut dire que je vais pouvoir réécrire ma première multiplication comme étant 5 multiplié par la racine carrée. Et en dessous, je vais écrire le développement en facteur de nombre premier. J'ai 3 multiplié par 3, multiplié par 13. C'est égal à 117. Et alors ça, c'est égal à, selon les propriétés des racines carrées, c'est égal à 5 multiplié par 3 fois 3, multiplié par 13. Et donc, on voit qu'on a fait apparaître la racine carrée de 3 multipliée par 3, ou autrement dit, la racine carrée de 3 au carré. Et ça, ça se simplifie, et c'est égal à 3. Donc, on a la simplification de notre première expression, en mettant 3 fois 5 fois 3, qui est égal à 15, multiplié par la racine carrée de 13. Et ça, c'est une expression simplifiée au maximum. 13 étant un nombre premier, on ne peut pas le réduire, et on a 15 devant. Donc, 5 multiplié par racine carrée de 117 se simplifie en 15 multiplié par racine de 13. Faisons un autre exemple tout de suite. Prenons 3 multiplié par la racine carrée de 26. Bon, on va dire 26. Eh bien, cherchons la racine carrée, pardon, la factorisation en nombre premier de 26. 26, c'est un nombre pair. 26 divisé par 2, ça fait 13. Donc, on a 2 multiplié par 13. Et 2 et 13 sont tous les deux des nombres premiers. Donc, on ne peut pas réduire plus encore ce nombre, 26. Et dans la factorisation en nombre premier, on n'a aucun nombre qui se répète, comme tout à l'heure on avait 3 et 3. Ici, on n'en a aucun. Donc, 26 est déjà la racine la plus simplifiée qu'on peut avoir. On ne peut pas réduire. Donc, en l'occurrence, notre simplification ici est la même. On ne touche pas à notre expression.